Nous allons commencer ce chapitre sur les ondes mécaniques progressives par réaliser des observations d'ondes mécaniques se propagant dans un milieu et ceci pour mettre en évidence certaines propriétés qui caractérisent les phénomènes ondulatoires. Et on va commencer par cette animation qui modélise une corde, voici la corde, elle est représentée par ces points jaunes et rouges et on va provoquer à cette extrémité libre de la corde un bref mouvement. Alors observons ce qui va se passer. Donc on observe la propagation d'une perturbation le long de la corde. Alors cette perturbation, c'est une modification de la corde, des caractéristiques de certains points de la corde. Donc c'est une modification qui est locale, ça veut dire qu'elle n'affecte qu'une certaine partie de la corde. Alors cette partie, elle n'est pas encore affectée, celle-ci elle est déjà affectée et les points sont revenus à leur position initiale. Alors voici les points qui sont affectés par la perturbation. Ensuite, cette perturbation, elle est temporaire, ça veut dire qu'elle ne dure qu'un certain moment. Donc on peut définir cette perturbation par le fait que c'est une modification, alors une perturbation c'est une modification temporaire et locale des caractéristiques ou bien des propriétés du milieu de propagation qui est ici. Ici, le milieu de propagation c'est la corde. Observons aussi que les points de la corde, alors regardez, on va commencer par la source, le premier point on va l'appeler la source. Alors il s'élève vers le haut, ensuite revient à sa position initiale, il reprend sa position d'avant. Alors tous les points qui sont affectés par la perturbation refont le même mouvement de la source, mais avec un certain retard dans le temps. Alors observons le point rouge par exemple, lui aussi il va s'élever vers le haut, ensuite il va revenir à sa position initiale comme ce qu'a fait la source avant. Et en absence de perturbation, le milieu reprend son état initial. Observons aussi qu'après le passage de la perturbation, le milieu reprend sa position initiale, mais on observe qu'il y a quelque chose qui se déplace. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui se déplace tant que les points reviennent à leur position initiale, alors ce déplacement, ce déplacement, c'est quoi ? On va revenir vers le point source, observons le déplacement du point source. Alors pour que ce point source se déplace, en lui, l'opérateur, il va lui fournir de l'énergie. Et c'est avec cette énergie qu'il va se mettre en mouvement. Et le premier point, c'est-à-dire la source, elle va transmettre cette énergie au point suivant, et ce point, il va transmettre cette énergie au point d'après, et ainsi de suite. Ça veut dire que, ça veut dire que, au cours de la propagation, de la perturbation, il n'y a pas de déplacement de la matière, mais il y a déplacement de l'énergie le long de la corde. Ainsi, on peut définir une onde mécanique comme le phénomène de propagation d'une perturbation mécanique dans un milieu matériel sans transport de matière. Alors la matière, elle reste à sa position, elle revient à sa position initiale. Et observons que, dans ce cas, la propagation se fait selon une seule direction, ou bien selon une seule dimension. Ici, cette direction, c'est la direction de la corde, la direction horizontale. Alors on dit que c'est une onde unidimensionnelle. Et on doit comprendre aussi les mots mécanique progressive. Mécanique veut dire, une onde mécanique, c'est une onde qui se propage, qui a besoin, qui nécessite un milieu dans lequel elle se propage, par exemple la corde. Et pour comprendre le mot, le mot progressive, ici nous avons un dispositif qu'on appelle l'ondoscope. C'est un dispositif le long duquel peut se propager une onde comme ceci. Alors là, une onde progressive, c'est quoi ? Si j'appelle ce point A et ce point B, c'est une onde, alors cette onde, c'est une onde, c'est une perturbation qui se propage de A vers B dans le même sens. Observez l'inverse après réflexion sur le B. Maintenant, elle est progressive de B vers A. Ça veut dire qu'elle progresse dans le sens contraire. À l'occasion de cet ondeoscope, on va montrer autre caractéristique. C'est que la perturbation commence au point S, le point source. Alors observez le point source, comment il se déplace d'abord vers le bas, ensuite vers le haut, observant n'importe quel point du milieu. Prenons par exemple ce point. Alors quel serait son mouvement ? Il sera atteint dans un instant par la perturbation. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Alors son mouvement, évidemment, il va se faire vers le bas, ensuite vers le haut, vers le haut, comme ce qu'a fait la source avant. Contrairement à ce qui se passait dans le câble, la corde précédente, la perturbation était dirigée vers le haut et chaque point atteint par la perturbation, il se déplace d'abord vers le haut, ensuite vers le bas. Celle-ci, il est vers le bas, ça veut dire que chaque point, il se dirige d'abord vers le bas, ensuite vers le haut. Observons la propagation d'ondes dans un autre milieu qui est le ressort. Alors vous avez ici un ressort horizontal. Si on comprime un certain nombre de spires à son extrémité et on les lâche à coups secs, observez ce qu'on obtient. on obtient la propagation d'une onde le long de ce ressort. Ici nous avons une animation représentant le ressort placé horizontalement. On commence par la compression de cette partie et on la lâche, on lâche ses spires et la compression progresse. Elle se propage le long du ressort. Alors ici nous avons un ressort réel le long duquel il y a propagation d'une perturbation. Observez la propagation, c'est la compression qui se propage et non pas l'espire. Donc il y a déplacement, non pas de la matière, mais il y a déplacement de l'énergie qui comprime l'espire. Observons aussi ce système qu'on appelle échelle de perroquet. Alors sur ce système, on peut provoquer une perturbation comme ceci et cette perturbation, elle se propage le long de l'échelle. Et revenons sur la propagation d'une onde le long d'une corde. Observez que la direction de propagation de l'onde, elle est horizontale, elle est selon cette direction, elle suit cette direction. par contre, si on suit le mouvement d'un point lorsqu'il est atteint par la perturbation, alors ce point rouge par exemple, alors il effectue un mouvement vertical vers le haut puis vers le bas. Ça veut dire que la direction de propagation de l'onde et la direction de la déformation subie par les points du milieu, ces deux directions, elles sont perpendiculaires. Alors on dit que cette onde, elle est transversale. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'onde qui se propage le long d'un ressort, alors observez que la propagation de l'onde se fait selon une direction horizontale, c'est cette direction. Par contre, lorsqu'un point, lorsqu'une spire est atteinte par cette perturbation, on va suivre ce mouvement. On a désigné cette spire par exemple par ce point bleu. Alors observez son mouvement. Donc la direction de propagation, elle est horizontale et la direction de déplacement des spires, elle est aussi horizontale. Ça veut dire que la déformation et la propagation de l'onde se font dans la même direction. Alors dans ce cas, on dit que l'onde, elle est longitudinale. Observons la propagation d'une onde à la surface d'un fluide. Pour cette fin, on utilise ce qu'on appelle une cuve à onde. Vous avez ici, le fluide, c'est l'eau. Vous avez ici la surface libre de l'eau. Une pointe fine provoque une perturbation en ce point qu'on appelle le point source. Cette perturbation, elle engendre une onde qui se propage sous forme de rides circulaires centrée sur le point source. Alors ici, la propagation se fait sur un plan. Ça veut dire selon deux directions qu'offre le plan. Donc c'est un délai bidimensionnel. Ça veut dire qu'elle se propage selon deux directions, contrairement à l'onde qui se propage le long d'une corde ou bien le long d'un ressort. Observons maintenant cette animation représentant le même phénomène. Ici, vous avez le point source. Ici, vous avez un point de la surface de l'eau. Supposons par exemple un bouchon placé à la surface de l'eau. Alors observons que l'onde se propage, mais il n'y a pas de transport de matière. La matière reste là où il était. et ça veut dire qu'ici, il n'y a déplacement que de l'énergie. Et observant que l'onde se propage sur le plan horizontal, par contre, le déplacement de la matière, il se fait verticalement. Un déplacement vers le haut, ensuite vers le bas et ainsi de suite. Donc la direction de propagation de l'onde elle est horizontale et la matière se déplace selon la verticale et ces deux directions elles sont perpendiculaires. Donc l'onde elle est dite transversale. Ensuite, nous allons nous intéresser à la propagation d'une onde particulière, l'onde sonore. Vous avez ici un haut-parleur. Cette animation elle modélise un haut-parleur et ce haut-parleur il va engendrer une onde qui va se propager dans une colonne d'air horizontale. Ici, ces points modélisent les particules constituant l'air. Alors le phénomène se déclenche ainsi. La membrane la membrane du haut-parleur provoque une compression vous voyez la compression une compression de la couche d'air qui lui est la plus proche et les molécules d'air de cette colonne se mettent en mouvement et entraînent le mouvement il entraîne le mouvement des molécules qui sont situées à proximité à leur côté. Ainsi on engendre des le haut-parleur il engendre des zones de surpression ça veut dire des zones où la pression est forte et des zones de dépression où la pression est faible. alors cette ces zones cette différence de haute pression cette différence de pression va se propager le long de la colonne et enfin il serait détecté par nos oreilles observant observant dans cette colonne lors du passage de la perturbation lors du passage de la perturbation les particules constituant l'air se mettent en mouvement horizontalement selon cette direction et la propagation observez l'onde elle se propage horizontalement ça veut dire dans la même direction donc on dit que cette onde elle est longitudinale l'onde sonore est une onde longitudinale elle nécessite un milieu de propagation elle nécessite de la matière autrement dit l'onde sonore ne peut pas se propager et en absence de matière ça veut dire elle ne peut pas se propager dans le vide et autre remarque c'est que l'onde sonore imposée ici elle est imposée selon une on lui impose on lui impose le haut parleur lui impose une direction c'est l'horizontale donc c'est une onde unidirectionnelle mais en général une onde sonore c'est une onde qui peut se propager dans toutes les directions qui lui sont offertes soit deux soit trois soit une donc c'est une onde qui est en général elle est tridimensionnelle et on va parler de la vitesse de propagation d'une onde d'une onde mécanique dans un milieu matériel et c'est ce qu'on appelle aussi ou bien souvent la célérité d'une onde alors là il y a une différence entre les mots célérité et vitesse la vitesse s'utilise lorsqu'il y a déplacement de matière la vitesse de déplacement d'un objet pour une onde il n'y a pas de déplacement de matière il n'y a déplacement que de l'énergie donc d'où on utilise souvent on utilise le mot célérité de propagation d'une onde ici on va commencer par cette animation qui modélise une corde et un chronomètre alors la corde sur la corde on a désigné ces deux points et on va faire propager une onde le long de la corde et on va mesurer le temps de passage de l'onde entre ces deux points mais et si on connaît la distance de la distance entre ces deux points et le temps de propagation on peut déterminer la célérité c'est la distance sur le temps mais avant on va voir l'effet de l'amplitude de l'onde sur sa célérité commençons par cette amplitude alors l'amplitude c'est la hauteur maximale atteinte par un point lorsqu'il est perturbé par l'onde alors dans ce cas cette distance entre les deux points elle est parcourue pendant 3,40 secondes prenons une autre amplitude plus forte toujours la même corde entre les mêmes points on obtient 3,40 ça veut dire que l'amplitude n'influe pas sur la célérité de propagation de l'onde prenons maintenant la forme alors observez cette forme de l'onde toujours la même corde toujours les mêmes points entre les mêmes points alors la durée c'est 3,40 secondes et si on prend une autre forme vous voyez cette forme elle est différente de la forme précédente toujours la même corde les mêmes points on obtient le temps alors la durée c'est 3,40 secondes donc le temps la durée n'a pas changé pour la même longueur donc la même célérité donc la célérité du signal la célérité du signal n'est pas modifiée par sa forme la forme n'a pas d'effet sur la célérité on passe maintenant à à la modification de la corde elle-même on va utiliser deux cordes différentes on va utiliser celle-ci on va faire le même calcul entre ces deux points la durée de propagation c'est 2,93 secondes et on va utiliser une autre corde en changeant ce qu'on appelle la masse linéique alors la masse linéique d'abord c'est quoi la masse linéique elle est définie comme ceci c'est la masse de la corde divisée par sa longueur et son unité c'est le kilogramme par mètre dans le système international alors si pour la même longueur j'augmente la masse j'augmente ainsi la masse linéique c'est ce qu'on va faire ici on va utiliser une autre corde un peu il apparaît qu'elle est un peu plus épaisse pour nous sa masse linéique elle est plus forte alors on obtient pour la même distance une durée de 4,20 secondes donc la durée est plus faible que la précédente ça veut dire que la cilérité est plus grande pardon elle est plus grande que la précédente donc la cilérité elle est plus faible ça veut dire que la cilérité elle dépend la cilérité de propagation de l'onde de l'onde d'une corde elle dépend de la nature de cette corde ici elle dépend de l'une de ses caractéristiques qui est la masse linéique plus la masse linéique est plus grande plus la cilérité plus la masse linéique est plus grande plus la cilérité est faible et aussi il y a un autre un autre facteur qui qui influe sur la cilérité c'est la tension de cette corde est-ce qu'elle est plus ou moins tendue plus la tension plus elle est tendue plus la cilérité est forte ensuite on va faire la même chose pour une onde longitudinale alors on va utiliser cette animation qui montre deux ressorts différents le deuxième ressort il est plus rigide que le premier et on va faire propager l'onde entre ce point et ce point telle que la distance qui laissait passer 95 moins 25 ça veut dire 70 cm alors on va voir ce qui se passe pour le premier ressort le temps c'est 2,56 pour le deuxième le temps c'est 1,10 secondes si on fait si on fait le calcul pour le premier ressort la cilérité CV1C est égale à 70 70 cm ça veut dire 10 puissance moins 2 mètres divisé par 2,56 on obtient 0,27 mètres par seconde pour le deuxième on fait le même calcul avec 1,10 on obtient 0,64 mètres par seconde donc la vitesse dans le deuxième est plus forte que dans le premier ça veut dire que plus le ressort est rigide plus la cilérité elle est plus forte donc on peut conclure de tout ceci que la cilérité d'une onde lors de sa propagation elle ne dépend pas et ne dépend alors que des propriétés du milieu de propagation et non pas des caractéristiques de la perturbation comme par exemple l'amplitude ou bien la forme de l'onde aussi on peut dire que la cilérité d'une onde c'est une caractéristique du milieu le milieu il est caractérisé par la cilérité de propagation de l'onde et nous allons montrer à l'aide de cette animation comment mesurer la cilérité d'une onde sonore se propageant dans l'air nous avons ici un générateur qui alimente cet émetteur de salle d'onde ultrasonore ou bien dite ultrasonore ce sont des impulsions de très courte durée et qui vont se propager entre l'émetteur et ces deux récepteurs dont l'air alors ces deux alors d'abord les ondes ultrasonores ce sont des ondes particulières elles sont inaudibles par l'être humain ça veut dire nous les êtres humains on ne peut pas les entendre et ces récepteurs R1 le premier c'est R1 il est il est relié à l'entrée 1 de l'oscilloscope le récepteur R2 il est relié à l'entrée 2 du même oscilloscope sur l'écran donc on visualise un signal électrique proportionnel à l'amplitude de la perturbation reçue par le récepteur donc sur l'écran apparaissent deux signaux l'un le premier correspond à la à la réception par R1 par le récepteur R1 et le deuxième le deuxième signal il correspond à la réception de la même par R2 alors nous avons sur l'oscilloscope vous avez ici le balayage horizontal 1 milliseconde par division ça veut dire ici horizontalement 1 milliseconde cette division une division correspond à 1 milliseconde pour le temps les deux sensibilités verticales pour les deux voies elles sont réglées sur la même valeur 2 volts par division de toute façon ce qui nous intéresse ici c'est la même valeur pour pouvoir faire la comparaison entre les deux dans un premier temps les deux récepteurs sont placés à la même distance de l'émetteur on observe donc deux signaux identiques et qui débutent au même instant parce qu'ils sont parce que la salle est reçue en même temps par les deux récepteurs éloignant progressivement R2 de R1 et en même temps on éloigne R2 de l'émetteur alors observons observons que le signal reçu par R2 le signal correspondant à la réception de R2 il a aussi reculé dans le temps et cet intervalle et il correspond à la durée nécessaire pour l'onde pour parcourir la distance entre le récepteur R1 et le récepteur R2 donc on peut déterminer alors cet intervalle nous permet de mesurer la durée de parcours entre R1 et R2 et connaissant la distance entre les deux on peut calculer la célérité de l'onde ultrasonore dans l'air alors je vais régler la position de R2 de façon à avoir sur l'écran une à peu près une division par exemple donc ici j'ai presque une division de décalage ici vous avez 34 cm donc la célérité se mesure ainsi vous avez la célérité de l'onde ultrasonore dans l'air c'est 34 10 puissance moins 2 divisé par une division ça veut dire 1 10 puissance moins 3 en secondes alors ça donne 340 mètres par seconde et il faut dire ici que cette célérité elle ne dépend pas de l'onde sonore alors quelle que soit l'onde sonore la célérité est la même mais elle dépend des caractéristiques du milieu comme nous l'avons dit avant ici la propagation la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'air elle dépend de la pression de l'air dans lequel elle se propage autre observation ici c'est que observant que l'amplitude 2 du signal correspondant à la réception par R2 elle est inférieure cette amplitude elle est inférieure à celle du signal correspondant à la réception par R1 alors tout simplement parce que cette animation elle a pris en compte l'amortissement de l'onde ça veut dire que l'onde en se propageant elle s'amortisse elle s'atténue ça veut dire que son amplitude est diminue ce qui n'est pas pris en compte dans les animations précédentes et pour mettre en évidence la notion de retard d'une onde entre deux points d'un milieu de propagation nous allons utiliser cette animation qui modélise ce milieu à une dimension dans lequel se propage une onde a une dimension non amortie et on va considérer deux points différents de ce milieu le premier point M le deuxième point M' alors l'onde elle passe par elle passe par M à l'instant T ensuite elle passe par M' à l'instant T' ça veut dire qu'elle fait un certain retard entre M et M' donc on peut dire donc on peut dire que la perturbation de M' à l'instant T' elle est la même qui était à l'instant T avant qui était à l'instant T au point M connaissant la distance M' et la sévérité de cette onde le long dans ce milieu on peut calculer ce retard mis par l'onde ou bien ce qu'on appelle le retard de M' par rapport à M T T égale la distance M' divisé par la sévérité et on va faire un résumé de ce cours sur les ondes mécaniques progressives après avoir suivi ces animations et nous allons commencer par définir ce que ça veut dire une onde mécanique et commençons par la notion de perturbation alors une perturbation c'est une modification locale et temporaire des caractéristiques d'un milieu alors ici nous avons pris deux exemples l'exemple de la corde et du ressort le milieu ici c'est la corde et la perturbation c'est une modification des propriétés du milieu alors les propriétés ici ce sont par exemple la position de certains points de la corde l'élévation de ces points et elle est locale ça veut dire elle ne touche qu'une partie de la corde et elle est temporaire ça veut dire elle ne dure qu'un certain temps limité la même chose ici pour le ressort ici le ressort il est horizontal et la modification et la modification c'est elle se manifeste comme une compression et dilatation de certaines parties du ressort et ces modifications comme les flèches l'indiquent cette modification elle se propage dans ce sens elle se déplace mais c'est un déplacement qui se fait sans transport de matière parce que à la fin après le passage de la perturbation la corde ou bien le ressort reviennent à leur position à leur état initial dans lequel ils étaient auparavant ici dans le cadre de la corde ou bien dans le cadre du ressort chaque point il subit la perturbation et revient à sa position initiale alors ce point elle a déjà subi la perturbation il est revenu à sa position initiale ce point il est en train de subir cette perturbation et maintenant ce même point il est revenu à sa position initiale ce point il n'a pas il n'est pas encore perturbé il attend son tour la même chose ces spires sont déjà perturbées ces spires ne sont pas encore perturbées à cet instant et les spires en état de perturbation les voici alors il n'y a pas de transport de matière et c'est comme ça qu'on définit une onde mécanique alors une onde mécanique c'est c'est la notion c'est une c'est le phénomène de propagation d'une perturbation au sein d'un milieu sans transport de matière et pour une onde on définit ce qu'on appelle la source c'est le premier point touché par la perturbation ou bien c'est l'origine de la perturbation et on définit aussi on parle aussi de dimension de l'onde alors dans le cas de la corde elle est unidimensionnelle ça veut dire elle se propage selon une seule direction dans le cas du ressort elle se propage selon une seule direction et dans le cas où il y a propagation d'une onde dans la surface de l'eau elle est bidimensionnelle elle se propage sur une surface comme on l'a vu dans les animations précédentes et dans le cas d'une onde sonore la propagation lorsqu'il s'agit d'une onde sonore elle se propage dans les trois directions ça veut dire qu'elle est tridimensionnelle et on va parler de certaines propriétés des ondes mécaniques progressives et on va commencer d'abord par le fait qu'elle est progressive qu'est-ce que ça veut dire une onde elle est progressive s'il se propage dans un seul sens par exemple j'ai pris ici cette corde sur le nombre de laquelle se propage une onde de S vers S alors je dis que cette onde elle est progressive de S vers S lorsqu'elle se réfléchit sur cet obstacle elle retourne dans le sens inverse donc elle est progressive de S vers S ensuite nous avons dit qu'une onde se propage son transport de matière c'est-à-dire globalement la matière reste là où il était alors il se fait qu'est-ce qui se passe il se fait un transport un transport bien un transfert d'énergie alors j'ai pris ici cet exemple pour voir cette propriété de transfert d'énergie ce phénomène alors j'ai ici une tige métallique ici vous avez un pendule c'est un fil auquel on accroche un corseau une vie par exemple ici vous avez un autre pendule la bille elle est en contact avec l'autre extrémité de la tige alors si j'écarte ce pendule de sa position d'équilibre je le lâche lorsqu'il entre en collision avec cette extrémité on observe de l'autre côté que ce pendule s'écarte avec une certaine vitesse alors qu'est-ce qui se passe après ce choc donc il y a propagation de l'énergie d'une compression le long de la tige et cette compression elle ou bien cette énergie qui se propage c'est c'est grâce à cette énergie que le deuxième pendule se met en mouvement et s'écarte de sa position d'équilibre donc ici il y a transfert d'énergie mais il n'y a pas de transport de matière ensuite on va passer à ce que ça veut dire une onde transversale dans le cas de la corde la propagation se fait selon cette direction horizontale et lorsqu'un point est touché par la perturbation elle le point il se perturbe il se met en mouvement verticalement donc la direction de propagation et la direction de la perturbation elles sont perpendiculaires alors dans ce cas l'onde elle est transversale elle est transversale dans le cas de la corde ou bien dans le cas de la propagation d'une onde à la surface de l'eau le deuxième le deuxième cas c'est le cas des ondes longétidinales le ressort si une onde progresse le long d'un ressort la direction de propagation c'est la direction du ressort et la direction de porte de perturbation d'une spire elle est la même parce qu'une spire lorsqu'elle est touchée par la compression ou bien la dilatation ici vous avez la compression ici vous avez la dilatation lorsqu'une spire est touchée par cette onde elle se met en mouvement selon cette direction ça veut dire la direction de propagation alors dans ce cas l'onde est dite longétidinale et longétidinale aussi dans le cas de la propagation d'une onde sonore dans un milieu ici j'ai pris par exemple l'air vous avez ici un haut parleur le haut parleur il crée une onde qui se propage dans l'air et elle se propage sous forme de compression et de dilatation de l'air et la propagation qui se fait dans cette direction la perturbation d'une particule de gaz elle se fait dans la même direction donc l'onde oui l'onde sonore c'est une c'est une c'est une propagation de compression et de dilatation longitudinale et on va définir la notion de célérité d'une onde dans un milieu par définition la célérité d'une onde c'est la vitesse de propagation de cette onde dans le milieu et on utilise en général le mot célérité parce que dans le cas des ondes il n'y a pas de déplacement de matière par contre le mot vitesse il est utilisé lorsqu'il y a des placements d'un corps de matière par exemple on dit la vitesse de déplacement d'un corps car le corps il se déplace lui-même ici dans le cas des ondes il n'y a pas de déplacement de matière il n'y a déplacement que de l'énergie alors j'ai pris ici l'exemple d'une corde dans laquelle le long de laquelle la perturbation se propage dans ce sens et cette perturbation elle est non amortie ça veut dire que l'amplitude ne change pas alors la célérité elle est constante et comment on a déterminé à cet instant T1 voici la forme de la corde voici le point auquel la perturbation est arrivée ça veut dire à l'instant T1 c'est ce point qui va être qui va commencer à se mettre en mouvement à l'instant T2 c'est ce point qui va se mettre en mouvement alors ce point qui va se mettre en mouvement s'appelle le front de l'onde alors la distance entre ces deux points c'est D et la durée entre la durée de parcours de ce point jusqu'à ce point c'est T2 moins T1 égal delta T alors par définition la célérité c'est V égal D divisé par delta T et l'unité en mètres par seconde dans le système international et cette célérité elle dépend de certaines caractéristiques du milieu ça veut dire c'est le milieu qui modifie la célérité d'une onde alors la première caractéristique c'est l'inertie alors l'inertie d'un milieu c'est sa capacité son pouvoir de s'opposer au mouvement si j'ai un corps un corps solide de 1 kg il est plus difficile de le mettre en mouvement qu'un corps pardon il est plus facile de le mettre en mouvement qu'un corps de 10 kg ça veut dire que le corps de 10 kg il présente plus d'inertie au mouvement plus de position au mouvement qu'un corps d'un kg donc l'inertie d'un corps elle est caractérisée dans le cas d'un corps solide elle est caractérisée par sa masse et lorsqu'il s'agit d'un corps solide en rotation l'inertie de ce corps elle est caractérisée par son moment d'inertie J delta par rapport à l'axe delta plus J delta est grande plus cette grandeur est grande plus plus il se pose soit au mouvement soit à l'arrêt pour l'arrêter ou bien pour le mettre en mouvement il se pose alors j'ai pris ici deux cordes différentes elles sont différentes par leur masse alors dans le cas dans notre cas dans le cas de la propagation d'une onde le long d'une corde c'est ce qu'on appelle la masse linique qui caractérise l'inertie de la corde alors la masse linique tout simplement c'est la masse divisée par la longueur par exemple ici j'ai pris deux cordes de même longueur la première sa masse c'est 100 g la deuxième sa masse c'est 200 g donc la masse linique pour la première c'est 0,1 kg divisé par 1 ça veut dire 0,1 kg par m et pour l'autre 0,2 kg par m alors la masse linique pour la deuxième elle est plus forte ça veut dire que cette corde elle va s'opposer elle va présenter une forte opposition au mouvement des points ça veut dire que la onde va trouver des difficultés pour se propager dans la deuxième corde plus que dans la première donc si la masse linique est grande pour la deuxième la célérité elle est plus faible plus faible dans la deuxième que dans la première ensuite il y a ce qu'on appelle aussi la rigidité qui influe sur la célérité de l'onde alors la rigidité c'est le pouvoir mais la capacité du corps à s'opposer à une déformation lorsqu'on veut le déformer par exemple pour un ressort c'est la raideur K qui présente qui caractérise l'inertie c'est la rigidité pour une corde alors j'ai pris ici un exemple de deux cordes ou bien deux cordes identiques seulement ce qui est différent c'est la masse accrochée ici ici M2 elle est supérieure à M1 alors l'inertie dans ce cas elle est caractérisée par la tension que présente la corde oui parce que la tension que présente la corde c'est elle qui caractérise l'opposition à la déformation alors ici la tension T1 elle est égale au poids elle est égale à M1 fois G ici la tension T2 est égale à M2 fois G alors cette tension elle est plus forte la tension T2 elle est supérieure à T1 et puisque la tension la tension présente la caractéristique de s'opposer à la déformation ça veut dire que que la corde fait revenir les points remet les points à leur position initiale le plus rapidement ça veut dire que la corde cette corde pour cette corde ici pour le deuxième cas puisque T2 elle est supérieure à T1 alors la cilérité la cilérité de l'onde elle est supérieure à cette cilérité dans le premier cas ensuite on va passer au cas d'une onde sonore alors dans le cas d'une onde sonore nous l'avons vu au cours des animations la cilérité d'une onde sonore dans l'air c'est 340 mètres par seconde mais dans le cas de cette mémande se propageant dans l'eau dans un liquide ici vous avez un gaz un liquide 1500 mètres par seconde ça veut dire que la propagation d'une onde sonore sa vitesse dans les gaz elle est inférieure à celle dans les liquides elle est encore inférieure pour les liquides elle est encore inférieure à ce qui se passe dans les solides pourquoi tout simplement parce que dans les gaz les particules sont sont éloignées et puisqu'ils sont éloignés l'onde ou bien la particule ayant l'énergie de perturbation trouve plus de difficultés pour la transmettre pour transmettre cette énergie à la particule suivante donc l'onde va se propager un peu plus difficilement ça veut dire que la célérité ici va être inférieure dans le cas des liquides les particules sont plus rapprochées que ce qui se passe dans les gaz donc ici l'énergie passe plus rapidement d'une particule à la particule la suivante donc la célérité de l'onde serait plus forte et dans les solides le rapprochement des particules est encore plus important ça veut dire que la célérité dans les solides elle serait plus importante et on va finir ce chapitre avec cette notion de retard et j'ai pris ici l'exemple d'une onde à une dimension se propageant dans un milieu à une dimension aussi l'exemple de la corde alors si une onde se propage le long de cette corde avec la célérité V à l'instant T et voici la position de la perturbation à l'instant T prime à un instant ultérieur qui vient après voici la position de la perturbation ça veut dire que la perturbation elle progresse de M vers M prime en prenant ce point M il est en état de perturbation son élongation c'est Y de M alors l'élongation ici c'est l'ordre donné selon cet axe O Y l'axe vertical la M prime son ordonnée c'est Y M prime égale Y M ça veut dire la position de M prime à l'instant T prime c'est la position de M à l'instant T donc ici dans ce cas la perturbation pour passer de M jusqu'à M prime elle va mettre un certain retard un certain temps et ce temps on peut le calculer par l'expression Tau égale la distance M M prime divisé par la célérité alors c'est ce qu'on appelle le retard de l'onde pour se propager de M à M prime ou bien le retard de la perturbation de M prime par rapport à M et donc ce T prime il doit être égal à T plus le retard plus Tau et je peux écrire ceci de la façon suivante l'élongation de M prime à l'instant T prime il est la même qu'avait avant qu'avait M à l'instant qu'avait M à l'instant T ou bien je peux l'écrire de la façon inverse l'élongation de M à l'instant T c'est l'élongation de M prime courait dans le futur M prime à l'instant T plus Tau alors cette expression je peux l'écrire aussi sous la forme Y M prime de T prime l'élongation de M prime à l'instant T prime c'est l'élongation de M KVM à l'instant T prime T prime moins Tau ça veut dire à l'instant T au lieu de décrire T j'écris T prime moins Tau alors ceci peut être appliqué pour comparer le mouvement entre un point M du milieu n'importe quel point M et la source alors je peux écrire de la même façon qu'avant l'élongation d'un point M à l'instant T c'est l'élongation de S KV avant S à l'instant T moins T avec T le retard c'est le T c'est SM divisé par la célérité alors cette notion de retard a traduit le fait qu'une onde lorsqu'elle se propage la propagation n'est pas instantanée ça veut dire le passage d'un point à un autre ne se fait pas en un instant il y a toujours un certain retard ça veut dire aussi que le point M la perturbation le point M il reproduit la même à l'instant T le point M il reproduit à l'instant T la même perturbation KV S à l'instant T moins T ou bien il reproduit le même mouvement de S toujours avec un retard T égal SM divisé par la célérité à l'instant T à l'instant T Sous-titrage FR ?